C'est au cours d'une plénière organisée ce samedi 26 novembre que la gouverneure d'Ulalaba a présenté devant les élus provinciaux l'économie du projet d'édit budgétaire rectificatif exercice 2022. A son arrivée, Fifi Masuka Seyni a été ovationné par les cadres et militants des formations politiques des unions sacrées de la nation à l'entrée de la salle des plénières. La chef de l'exécutif provinciale a dit prime abord salué l'engagement du président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa volonté incontestée et ses efforts considérables dans la lutte contre le M23 soutenu par le Rwanda. S'agissant de ces documents évalués en recettes et en dépenses à 1 610 739 620 830 et 28 cents, Fifi Masuka Seyni a fait savoir à la représentation du peuple l'alabé que malgré les difficultés liées notamment à l'arrêt des exportations de l'entreprise Tengue Fungurumi Mining et les faibles taux de rétrocession de Kinshasa, ces budgets gardent la même hauteur des recettes que celui initial. Le projet dédié budgétaire rectificatif affiche le même volume de crédit que celui initial. Ce budget est constitué de recettes internes chiffrées à 1 409 977 289 134 98 530. Je reconfirme avec certitude que je continue toujours avec mon gouvernement à conjuguer des efforts considérables en vue de compter prioritairement sur nos propres moyens avant de songer à recourir au financement externe. Après la présentation du projet dédié budgétaire rectificatif exercice 2022, les députés Jamari Kasséa et Jossaini Samundengo ont, dans leur intervention, jeté des fleurs à l'exécutif provincial pour le travail abattu jusqu'à là dans le cadre de la vision du président Tsekedi. Madame, je voulais comprendre, quel est votre image parce que, moi j'ai compris que vous connaissez des difficultés, mais vous gardez le même montant de recettes. Vous renvoyez tellement, vous réaménagez du côté des dépenses. Mais du côté des recettes, nous connaissons nous en tant qu'autorité budgétaire que vous connaissez des difficultés. Je jette des fleurs à l'exécutif provincial, le budget étant constitué pratiquement de ressources propres sans recours au financement extérieur. La gouverneure de province sera encore face à la représentation provinciale le lundi 28 novembre prochain pour récolter les préoccupations du groupe parlementaire. Sous-titrage Société Radio-Canada